L'enjeu du cinéma en 2016 est un enjeu de vision périphérique à 360 degrés pour une meilleure expérience utilisateur. Aujourd'hui sur le online on a des situations qui deviennent un petit peu absurde puisqu'il y a un manque de communication entre la partie CRM et la partie marketing. C'est un peu comme si vous arriviez dans un magasin pour acheter une paire de chaussures et que le vendeur vous proposait la chaussure que vous avez au pied. On arrive à des situations comme ça sur le digital. Aujourd'hui vous comprendrez que l'expérience utilisateur n'est pas satisfaisante pour le cinéma. Aujourd'hui vous avez deux équipes à l'intérieur d'une même société qui s'adressent au même utilisateur. Vous avez l'équipe CRM qui s'adresse à un utilisateur qui est connu via l'adresse mail et vous avez l'équipe digitale, l'équipe média qui s'adresse à un utilisateur anonyme via le cookie. Il n'y a pas un manque de communication aujourd'hui entre ces deux services qui fait qu'encore une fois on arrive à des situations absurdes. Vous avez un opérateur téléphonique qui va faire une promotion sur le dernier iPhone. Vous avez je ne sais pas 100 euros de remise si vous êtes un prospect et vous voulez souscrire à l'offre de cet opérateur téléphonique et cette promotion n'est pas éligible aux clients actifs. Donc vous vous retrouverez avec des clients qui sont frustrés parce qu'ils sont clients chez vous, ils sont clients au sein de cet opérateur mais ils ne sont pas éligibles à cette offre de 100 euros de remise. Encore une fois ces situations ne sont pas satisfaisantes pour le marketer en 2016. Le marché avait besoin de plateformes qui fassent le pont entre les CRM et le média. Il y avait une rupture de communication à laquelle la DMP a pu répondre. Une DMP est faite à la base pour activer du média et de plus en plus elle active des données CRM. Chez Mediamat, nous sommes historiquement une plateforme d'achat média et nous avons décidé de nouer des partenariats avec les acteurs historiques du CRM pour permettre tout simplement au CIMO d'avoir une meilleure communication, une communication plus homogène et une meilleure expérience utilisateur. En fait il y a plusieurs partenariats, on a des partenariats sur la partie onboarding avec Axiom et des partenariats sur la partie emailing avec IBM. Cela permet au final à l'annonceur qui est partenaire aussi d'IBM de pouvoir activer des segments sur notre plateforme. Donc on peut imaginer par exemple un segment client et le segment client, si on revient à mon premier exemple sur l'opérateur téléphonique, permettra une meilleure expérience utilisateur dans la mesure où le client qui n'est pas éligible à cette réduction de 100 euros chez cet opérateur téléphonique ne sera pas adressé en display avec cette offre promotionnelle. Au final, tout le monde est content. Sous-titrage Société Radio-Canada